Les relations algéro-françaises sont à un tournant. Les premières sanctions tombent suite à la reconnaissance par la France du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. L'Algérie a réagi rapidement, refusant de reprendre les ressortissants expulsés de France. Cette décision marque une escalade des tensions diplomatiques. Des dizaines de ressortissants algériens sans titre de séjour continuent d'entrer et sortir de France, profitant d'un système défaillant. La décision de Macron d'appuyer le plan marocain exclut toute solution, y compris le référendum d'autodétermination proposé par l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères algérien a annoncé que d'autres mesures pourraient être prises contre la France, intensifiant les tensions. Les conséquences pourraient toucher la circulation des personnes, notamment les migrants clandestins que la France souhaite renvoyer. La coopération en matière de sécurité pourrait également être affectée, limitant le partage d'informations cruciales entre les deux pays. Les tensions ne sont pas nouvelles. Des incidents similaires ont déjà eu lieu, notamment après des déclarations controversées de Macron en 2021. Les questions de mémoire, qui ont été au cœur des discussions, sont également en suspense, ajoutant à l'incertitude des relations. La visite présidentielle de l'Algérie en France, prévue prochainement, reste incertaine, reflétant les tensions persistantes. Sous-titrage Société Radio-Canada